On va voir là-dessus, c'est une décision importante, à 10 minutes de la fin, il y a un but d'écart, c'est sûr que c'est la bonne occasion pour Rouen là. Si Gap arrive à résister, ça peut être très bon pour le moral, très bon pour la confiance. On va aligner à la première unité d'infériorité numérique avec Frey Conroy, l'anglais et Bartman du côté de Gap, alors que c'est Koudis, Charland. La vie il sort pas mal, même en infériorité numérique, c'est lui qui recherchait le palais derrière sa cage, c'est lui qui crée le dégagement. Coulombe des Rosiers aussi sur cette supériorité numérique de Rouen, et pour l'instant les rapaces qui résistent avec Chatelanglais dans le coin. Rouen à nouveau, face à Coulombe, on va sortir de la zone, c'est très bien joué, et on va pouvoir... Alors que là il y a un petit cafouillage, on ne sait pas... Alors que là, c'est le but, alors que là c'est l'incompréhension générale dans l'Alparena. Là, Sono qui avait appelé une pénalité, ou en tout cas ça avait sifflé. Et Derosier qui vient égaliser, gros cafouillage au niveau des arbitres. Et le public de Gap et Furax, les joueurs aussi, surtout Luciano Basile qui a deux doigts de monter sur la glace, on peut le voir, on sait que c'est interdit. La prison n'est pas partie en fait, les deux minutes de la prison qui n'ont pas partie, donc la table de marque a... On va voir le ralenti, ça va peut-être pas trop nous aider sur cette action, puisque ça vient vraiment de la Sono, et les joueurs qui ont continué... C'est sûr que les gars françaises ont arrêté de jouer, parce que ça a sonné. Après l'arbitre n'avait pas sifflé. On voit Luciano Basile qui est Furax. C'est sûr que ça va poser problème. La table de marque a sonné, parce que la pénalité partait pas pour faire arrêter le jeu. L'arbitre a décidé de faire continuer le jeu. Il y a le but dessus, on va voir la décision qu'il va prendre. C'est une décision compliquée, parce qu'il valide à la fois le but dans le jeu, et forcément ça va discuter derrière. Soit on décide de valider le but, et dans ce cas-là ça relance carrément ce match. Soit le but est invalidé, et dans tous les cas il y aura beaucoup de conséquences après ce but. On en reparlera en fin de match. Il a l'air de parler d'abord au capitaine Rouenet, ça ne m'étonnerait pas que... Enfin, je ne sais pas, c'est difficile d'anticiper la décision. Parle à Marc-André Tinel et Bostian Goletic, le capitaine d'un soir du côté des Rapaces. Alors que le but va être refusé, j'ai l'impression. Du moins c'est ce que laissent entendre les joueurs de Gap, plutôt soulagés. En tout cas Gap qui s'était littéralement arrêté de jouer. Et pendant ce temps Rouen avec Desrosiers, eux avaient profité de ce cafouillage général pour inscrire un but égalisateur alors que Luciano Basile n'en revient pas. Ce qui va être compliqué à gérer, c'est que du coup il y a eu le temps d'infériorité. Là il y a toujours les deux minutes à jouer, donc à quel moment va repartir la pénalité ? Est-ce qu'il reste toujours deux minutes de supériorité pour Rouen ou pas ? Comment ils vont calculer ce temps qui s'est découlé ? Normalement si l'arbitre ne siffle pas l'arrêt de jeu, normalement le jeu devait continuer. Donc c'est une décision particulière. Après c'est vrai qu'il y avait de la sonnerie du buzzer qui fonctionnait. Une situation assez étonnante, assez cocasse à l'Alparana de Gap si vous nous rejoignez en direct sur l'antenne d'Eriki.fr. Je pense qu'il y a quand même un problème sur la décision, à savoir il a l'air de se poser la question quand même. Ah oui ça va coûter cher parce qu'il y a 10 minutes de la fin de ce match, si le but est accordé à 3 partout, le match est relancé. La décision revient aux arbitres. C'est déjà une décision très importante pour une première journée de Ligue Magnus. On n'aura pas attendu longtemps avant d'avoir quelques problèmes techniques ici à l'Alparana. Merci d'avoir regardé cette vidéo !